L'étonnante prédiction de Kylian Mbappé sur le match Maroc-France Une rencontre qui promet La France et le Maroc s'affronteront ce mercredi 14 décembre en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Tous les éléments sont réunis pour une confrontation pas comme les autres, et la star française Kylian Mbappé est prête à faire face à son coéquipier au PSG Achraf Hakimi. C'est une demi-finale surprise que vont s'offrir les Bleus, c'est face au Maroc, novice à ce niveau, que l'équipe de France cherchera à se qualifier pour sa deuxième finale de suite. Entre les deux nations, un historique en faveur des tricolores, mais aucun match en compétition officielle. Les voilà à un match de la finale. Fou, écrit unanimement la presse spécialisée. C'est également un match très particulier pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, coéquipiers et amis au Paris Saint-Germain. Les deux hommes sont en effet particulièrement proches depuis la signature de l'international marocain au PSG durant l'été 2021. D'ailleurs, l'été dernier, les deux stars ont ainsi passé une partie de leurs vacances ensemble au Maroc. La semaine dernière, Mbappé n'avait pas pu s'empêcher de rendre une petite visite à son acolyte au camp de base des Lyons de l'Atlas au Qatar. Le plus drôle dans tout cela, c'est que le prodige tricolore avait imaginé dès le mois de janvier 2022 que la France et le Maroc allaient s'affronter durant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. La star des Bleus avait en effet anticipé un match face au Maroc dans ce mondial et avait chandré son ami. Nous sommes ici à l'Education City Stadium. 40 000 personnes peuvent venir. France Tunisie. J'espère que nous allons gagner. Et après, nous jouerons contre le Maroc. Et il faudra que je détruise mon ami, avait-il laissé entendre. Achraf Hakimi, qui se poste devant la caméra pour glisser dans un sourire entendu, lui réplique « Je vais le fracasser ». Après un éclat de rire, Kylian Mbappé avait repris son discours chambreur envers son complice parisien. « Ça me brisera un peu le cœur, mais vous savez, le football c'est le football. Je dois le détruire », réplique alors Mbappé. Ce jour-là, l'attaquant des Bleus n'imaginait assurément pas que l'effet lui donnerait raison et que France et Maroc se croiseraient effectivement à l'occasion de cette Coupe du Monde et encore moins en demi-finale. Seule petite erreur, le choc aura lieu à Alcor, au nord de Doha et non à l'Education City Stadium comme voulu par Mbappé. Historiquement, les deux sélections ont croisé le fer à cinq reprises, cinq fois en amicales. Le bilan penche en faveur de l'équipe de France pour trois victoires et deux nuls. La dernière confrontation remonte à 2007, pour un nul où les buteurs s'appelaient Sidney Govou et Samir Nasri. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.